Salut à tous, c'est le professeur T-Tube et aujourd'hui j'ai décidé de répondre à six questions qu'on me pose très 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 souvent. Donc voilà, je vais faire une vidéo où je réponds à ces questions avec plus de précision. Et en même temps, ce que je vais faire, je ne sais pas si vous vous rappelez, le Sram Aranger, qui a 5 ans, c'est ça, 12 mai 2015, qui a 5 ans et qui avait foiré pour diverses raisons. Je vous mets la vidéo ou je le goûte dans la description de la vidéo. Je vous mets le lien. Et donc voilà, on va essayer de rattraper ça en même temps que je vous donne des conseils. Voilà, parce que moi aussi ça m'arrive de me planter, je vous rassure, surtout à l'époque en 2015. Pour le rattraper, je vais faire confiance à Edgar de L'Aranger du dessus, un groupe Facebook qui est exceptionnel, qui est vraiment très très bien. Je ne suis pas très groupe Facebook, mais pour les roms arrangés, c'est le seul que je suis. Il s'appelle L'Aranger du dessus par la cave d'Edgar, parce que la cave d'Edgar est une page Facebook très bien aussi, où il montre ses recettes. Et L'Aranger du dessus, c'est le groupe de cette page. Et voilà, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Ils sont plus de mille à suivre cette page. Et c'est super quoi, niveau conseil, niveau recette, c'est quand même très riche. Et en plus, quand vous êtes débutant, on ne vous prend pas de haut. Je sais que je l'ai déjà dit en live, mais c'est important, parce que dans ce milieu, on vous prend souvent de haut. Même moi, on me prend de haut, parce qu'en fait, je fais des vidéos pour les débutants, et ça ne plaît pas aux expérimentés. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est en même temps que je vous réponds à vos questions, je vais préparer le sérum. Il aura besoin, déjà il faut que je le filtre, et il aura besoin en fait que je le laisse macérer 2-3 semaines. Il aura besoin que je le laisse macérer 2-3 semaines, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser poser des questions dans les commentaires. Je vais vous laisser poser des questions dans les commentaires, et quand on goûtera la version finale de ce rame à ranger, et bien je répondrai aux questions qui sont sur les commentaires sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, et dans 2 semaines, vous aurez des réponses à toutes vos questions en vidéo. Le pire, c'est qu'il ne pue pas, j'ai envie de leur goûter, alors que non, il était dégueulasse. Donc première question, évidemment, c'est sur le choix du rhum. Et on m'a beaucoup demandé si charrette c'était bien, parce qu'il y en a plein qui disent charrette c'est de la merde. Ouais, forcément, ce n'est pas un grand rhum charrette. Moi, pour débuter, je trouve que c'est très bien. Pour débuter, c'est très bien, pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez avoir un rhum qui laisse totale diffusion aux fruits, en fait, il va s'effacer devant le fruit. Et donc, pour commencer à dompter le rhum à ranger, je trouve ça super. Il est aussi très bien pour les fruits secs. Voilà, pour le charrette, pour les fruits secs, c'est vraiment très bien. Et donc, voilà, pour débuter, c'est ce que je conseille. Après, si vraiment, vous avez déjà un palais éduqué aux rhum, que le rhum a déjà éduqué, allez directement sur un rhum que vous aimez bien. Moi, je sais que j'aime beaucoup, par exemple, pour les rhum arrangés, Trois-Rivières, HSE. C'est des rhum que j'aime beaucoup pour les rhum arrangés. Voilà, mais surtout, prenez du rhum agricole aux alentours de 50 degrés. C'est très bien. Après, si vous avez vraiment votre palais déjà bien éduqué par le rhum, vous êtes de la dégustation, tout ça, machin, partez directement sur du monde des bélos, du perle à battre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi, je sais pas, enfin, je sais qu'il y a une grande guerre par rapport à ça. Voilà, tout ce que je conseillerais, moi, en tout cas, c'est de ne pas prendre un rhum à 40 degrés. Allez, prenez au-dessus et pas de rhum industriel, pas de rhum traditionnel, à part Isotier et Charette, enfin, à part les rhum réunionnais. Voilà, Old Nick, moi, personnellement, j'aime pas du tout, par exemple. Après, Habana Club, Bacardi, c'est bien, mais vous allez faire une liqueur infusée plus que du rhum arrangé, quoi. Donc voilà, pour l'instant, concentrez-vous sur du rhum agricole antillais ou traditionnel réunionnais à environ 50 degrés, 55 degrés. Moi, je prends souvent, par exemple, Charette 49 degrés, je trouve que pour débuter, il est très, très bien. Donc voilà, première question, c'est fait. Deuxième question qu'on me demande beaucoup, c'est pour les fruits. Alors, le choix des fruits est hyper important, même peut-être plus important que le choix du rhum. Souvent, on me dit, je comprends pas, mon rhum fraise, ça fait 4 mois et pourtant, il a toujours pas de goût de fraise. Alors, mon copain, si t'as fait ton rhum fraise, enfin, si tu m'envoies ça au mois de mai, c'est que ton rhum fraise, tu l'as fait en décembre ou en janvier. Tes fraises, c'est forcément de la merde, à part si tu vis pas ici, mais si t'habites en France, tes fraises, c'est de la merde. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est essayer de respecter un maximum les saisons, aller chez des vendeurs, voilà, des bons vendeurs de fruits, de bio, enfin, là, c'est un peu cliché de dire ça, mais ouais, privilégié de bio. Franchement, voilà, le fruit est très important, goûtez-le avant, balancez pas comme ça du fruit, ah, c'est pas terrible, j'en fais un rhum, c'est pas comme ça que ça marche. À la limite, si vous avez un rhum blanc dégueulasse, vous voulez l'arranger, bah faites, par exemple, si vous avez un rhum blanc, un truc comme ça, un rhum blanc que vous aimez pas, vous allez, pour pas le jeter, ouais, faites ça, faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez faire un beau rhum à ranger, le choix du rhum et surtout le choix des fruits, c'est très important. Donc voilà, c'est, voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment choisir des fruits de qualité, à très bonne maturation, et vraiment, qui sont bien sucrés, beaucoup d'eau, de goût, voilà, c'est très important. Moi, par exemple, sur la même recette, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, d'ailleurs, quand je fais des vidéos rhum à ranger, je vais vous donner les quantités exactes, parce que selon, en fait, la corbeille de fruits que j'ai au jour le jour, et bien, ça sert pas les mêmes quantités que sur ma précédente tournée, quoi, c'est la fournée, fournée, même si j'ai pas de four. Mais voilà, c'est très important de goûter, si vous allez trouver votre recette très bien, et que la fois d'après, vous vous rendez compte que c'est un peu moins sucré, que les fruits sont un peu moins sucrés que la fois d'avant, il va falloir réadapter à peu près, voilà, c'est très important. Je voulais aussi, au niveau du choix des fruits, faites très attention à certains fruits, et à certaines racines, par exemple. Faites attention aux agrumes, les agrumes, souvent, il va falloir les retirer assez tôt. Moi, le citron vert, je le laisse rarement plus de deux semaines, par exemple. La mandarine, moi, je la laisse, mais en fait, ce qu'il faut, c'est retirer tout le zyste, c'est la partie blanche, c'est le zyste. Et la peau, si vous le laissez longtemps, voilà, il y a plein de trucs comme ça, bon, les gingembre, par exemple, c'est trois semaines, un mois, pas plus. Donc voilà. Alors, Edgar m'a dit de mettre un peu de mandarine impériale. C'est de la liqueur Napoléon, mandarine Napoléon, c'est belge, c'est une super liqueur. D'ailleurs, j'ai promis à Wade Wilson de faire un cocktail avec, et la bouteille est encore pleine. Et en plus, c'est super bon. Donc, je vais remettre un fond. Voilà. Très important aussi, il faut connaître ses ennemis. Le pire ennemi du rhum arrangé, c'est l'air. Donc, toujours faire attention au niveau. Ne remplissez jamais une bouteille à ça, avec les fruits qui débordent, tout. Il faut toujours que les fruits soient bien immergés et qu'il y ait le moins d'air possible dans la bouteille. C'est pour ça qu'il est très important, quand on le fait en bocal, par exemple, de prendre toujours un joint neuf, qu'on a fait bouillir avant pendant quelques minutes, de préférence. Comme ça, on est sûr qu'il sera rametti. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est laisser le moins d'air possible. Donc, choisir un récipient adapté, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'air du tout. Et moi, c'est pour ça, par exemple, que souvent, quand je... Parce que moi, j'ai un gros problème, c'est que quand je goûte un rhum, en général, les copains arrivent et ils ne durent pas très longtemps. Quand je sais que la bouteille, je vais la garder pendant quelques temps, je la filtre pour ne pas avoir de fruits qui débordent et qui soient en contact avec de l'air, parce que l'oxydation, en fait, donne une sale couleur, donne un sale goût. Enfin, l'oxydation, c'est de la merde, voilà. On va mettre quelques fruits de gingembre. C'est pas trop mal. Alors, quatrième question, souvent, ce qu'on me demande, c'est pour le sucre, les quantités de sucre. Alors, je vais sortir de la phrase cliché que tous les arrangères, ils font, ils disent, moi, c'est Tati Christine qui me l'a dit, le sucre. On peut en rajouter, on ne peut pas en enlever. Une fois que vous l'avez mis dans la bouteille, vous ne pourrez plus récupérer votre sucre. Donc, faites attention, faites attention quand vous sucrez votre rhum, de ne pas en mettre trop. Après, ça devient rassurupeux, limite imbuvable. Donc, moi, à la limite, ce que je peux conseiller, c'est que vous mettez moins de 10% de sucre, même pas. Vous mettez 5% de sucre. En fin de macération, vous goûtez et vous voyez si vous préférez en rajouter ou non. Parce que, voilà, si vous en avez mis trop, vous allez être dégoûté et vous ne pourrez rien faire de plus. À part, on va mettre du rhum. Mais bon, vous allez aussi tuer goûté, enfin, allégé goûté frit. Donc, c'est un peu dommage. Donc, voilà, faites très attention à la quantité de sucre que vous mettez. Voilà, vaut mieux, même des fois, ne pas en mettre. Moi, ça m'arrive, par exemple, quand je fais du rhum aux fruits secs, de ne pas mettre de sucre. D'ailleurs, sur ma vidéo, la semaine dernière, j'ai fait un rhum à l'angé, vous avez vu, je l'ai trop sucré. Ça arrive. Donc, voilà, après, pour le sucre, faites-vous plaisir. Sirop, sucre de canne, cassonade, sucre blanc, miel. Le miel, ça marche super bien. Et en plus, le miel, ça aide un peu à macérer un peu plus vite. Stevia, si vous êtes au régime, je ne sais pas. Il y a plein de trucs. Tout est possible. Tout est possible. Je vais mettre un de plus de l'angé. Cinquième question. La vanille est-elle utile ou pas utile ? Alors, la vanille, c'est vrai qu'on se pose de plus en plus la question. Avant, on s'en foutait un peu. Mais vu le prix des gousses, maintenant, vu le prix des gousses, j'avoue, la question est de plus en plus légitime. Pourquoi ? Parce que si vous achetez ça de la marque Vahiné, par exemple, vous allez approcher les 4-5 euros. Ce sera entre 4 et 5 euros la gousse. Ce qui est hors de prix. Ce qui est hors de prix. Et donc, on peut se demander, en fait, si sur un rhum qui va coûter 20 euros plus 5 euros de vanille, est-ce qu'elle est vraiment utile ? Alors, la réponse est oui. Sinon, on ne la mettrait pas. Sauf que, si vous avez prévu une macération de 20 ou 2 mois, n'en mettez pas, ça ne sert à rien. Moi, la vanille, je trouve qu'elle est vraiment, en général, sauf exception, en général, elle commence à s'exprimer à partir de 3 mois. Elle commence à s'exprimer à partir de 3 mois. Donc, c'est un peu con. Voilà, ça sera un petit peu con d'en mettre si vous partez sur une macération courte, à moins de bien gratter les grains, tout ça. Voilà, n'allez pas gaspiller 4 euros dans une macération, enfin, pour une gousse de vanille, pour une macération d'un mois. Je ne trouve pas ça très utile. Ça l'est un minimum. Vous allez avoir un petit peu de goût. Mais vraiment, la vanille, c'est pour les macérations. Donc, vraiment, c'est là que vous allez vraiment avoir toute la splendeur de la vanille. Si vous avez choisi, forcément, une gousse de vanille de qualité. Parce que, bon, les gousses de vanille, pour nous, vendent chez Carrefour, tout ça, la marque Vainé ou d'autres, je trouve qu'ils sont un peu chiés de vendre ça à ce prix-là pour la qualité. Mais bon, il y a des petits revendeurs sur eBay, tout ça. Vous pouvez trouver facilement des meilleurs revendeurs. En général, ça vient de la Vescar. C'est la moins chère que vous aurez. Mais sinon, moi, celle que j'ai préférée dans toutes celles que j'ai essayé, ça venait de Tahiti. La polynésie, c'est vraiment la meilleure vanille que j'ai pu mettre dans un rhum arrangé. D'ailleurs, ça me manque beaucoup de ne plus avoir de plan. Parce que, franchement, pour le coup, la vanille de Tahiti, je mettais 5 gousses. J'attendais 6 mois, un peu de sucre de canne et rien d'autre. Vraiment rien d'autre. La meilleure rhum vanille du monde. Sixième et dernière question, la conservation. Alors, beaucoup de gens me demandent. Alors, il y en a plein qui disent, il faut la mettre au chaud, il faut la mettre au froid. Alors déjà, on m'a déjà fait le coup dans les commentaires, ne la mettez pas au congélateur. Ça ne va pas macérer parce que la congélation, ça fige. Donc, ça ne sert à rien. Ne mettez pas ça au frais non plus. Moi, je les conserve à température ambiante. Il y a deux écoles après. Il y en a qui, par exemple, aux Antilles, à la Réunion, souvent, on les laisse au chaud. Parce que, on les enterre dans le sol des fois pour que ça fasse un genre de four. Oui, ça va accélérer la macération, c'est sûr. Bon, sinon, ce que je peux faire, c'est que je ferme bien la bouteille. Je la balance sur le lait de vaisselle. Oui, ça marche aussi. Ça fait un genre de fou, il faut qu'elle soit bien fermée. Ça va marcher, mais vous allez prendre un mois, en deux heures et demie de cycle, vous allez prendre un mois de macération. Oui, dans les grandes lignes. Il n'y a rien de mieux qui vaut pour moi une macération à température ambiante, tranquille, qui se diffuse tranquillement. Vous verrez à la fin, j'ai déjà fait le test. J'ai fait les deux mêmes bouteilles, il y en a une que j'ai attendue très longtemps, l'autre, je l'avais mis au lave-vaisselle et j'avais filtré. J'avais ensuite attendu deux mois pour goûter celle qui avait macérée à température ambiante. Elle était dix fois meilleure que celle qui était passée au lave-vaisselle. Donc, voilà, la chaleur, oui, ça va accélérer, c'est sûr. La chaleur va accélérer votre processus de macération. Mais faites ça que si vous êtes vraiment pressé. Il n'y a rien de mieux qu'une macération à température ambiante, vraiment. Donc, ouais, elles sont derrière la caméra, là, elles sont à 19 degrés, il n'y a pas de souci. Alors après, il y a à l'abri de la lumière ou non. Apparemment, ça change, il y a deux écoles encore une fois. Moi, pour le coup, non, je m'en fiche un peu. Alors, c'est vrai que ça peut jouer un peu sur la couleur. C'est un plus joli en général si c'est à l'abri de la lumière. Mais ça, c'est comme tout, c'est comme votre cicatrice dégueulasse. Si vous ne la couvrez pas, vous la laissez au soleil. Vous la verrez toute votre vie, alors que si vous la couvrez pendant deux ans. Voilà, mais bon, c'est comme tout, c'est comme tout. Voilà, après, peut-être la... Qu'est-ce que je pourrais dire au niveau de la conservation ? La filtration, filtrée ou pas filtrée, encore une fois, il y a deux écoles. Moi, je pars du principe qu'un rhum arrangé, c'est du rhum arrangé. Donc, non, ça ne me dérange pas de servir un rhum arrangé avec des fruits qui vont tomber dans le verre. Il n'y a aucun souci. Juste, là où je vais filtrer, c'est quand, je vais revenir au point numéro 3, au niveau de l'oxydation. Je vais filtrer si la bouteille n'est pas finie et qu'il y a des fruits qui vont être au contact de l'air. Là, ouais, je vais... S'il y a des fruits au contact de l'air, l'oxydation va rendre ça dégueulasse. Donc là, ouais, par contre, je vais filtrer. Donc voilà, ça, c'était mes six questions. Voilà, si vous en avez d'autres, allez-y dans les commentaires. Ouais, et comme ça, je vais la récupérer. Et comme ça, voilà, dans deux semaines, quand je vais goûter ça, je répondrai aux questions qui sont dans les commentaires de cette vidéo. N'oubliez pas que la vie d'alcool est dangereuse pour la santé, qu'il faut le consommer avec modération. Sauvez Napoléon, abonnez-vous. À mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada